Bonjour, Nicolas de Jardin, Institution de vos performances. Je vais vous donner quelques exemples de réflexes vestibule-oculaire, comment les rééduquer. Évidemment, il faut faire tester ça par un spécialiste, savoir quel cadre sera problématique. Sinon, des petits jeux qu'on peut faire à la maison, c'est de mettre une feuille. Moi, je mets un centre, une tâche au centre, avec des directions de flèche, puis s'assurer que la tête va bouger dans la direction de la flèche, mais en fixant toujours le point central sans problème. Exemple, si je veux regarder en haut, il ne faut pas que mes yeux fassent ça, puis que je perds le point. Il faut que je sois capable de regarder le point en bouger la tête. Alors, qu'est-ce qu'on ferait dans ce cas-là? Je peux lui faire fixer le pouce ici. Tu vas regarder ça, puis tu vas envoyer la tête vers le cadran 1, c'est-à-dire en haut, à ta droite ici. Rapidement la tête, puis reviens tranquillement. Bouge rapidement la tête, reviens tranquillement. Magnifique. On ferait le même exemple dans le cadran 6. Ça serait comme ça ici. Fixe, bouge la tête, reviens tranquillement. Vous voyez, les yeux sont capables de rester sur la cible quand même de façon convenable. On irait ici. Il y en a un qui a de la difficulté, on va aller dans le cadran 9 juste pour voir. Vas-y. En bas. Rapidement. Quand même pas si mal. Il y a un petit erreur qui se passe parce qu'elle s'en va un petit peu vers son cadran 6 au lieu d'aller bien vers le 9. Un autre exemple qu'on peut faire, c'est de travailler l'organe autolytique. Ça serait la tête vers le côté ici. Fait que si tu fixes la poingue, tu bascules la tête sur le côté, fixe toujours. Hop. La tête revient mal au centre. Rapidement. Super. Excellent. Alors voilà. Merci. Merci.